Musique Professeure de lettres en France, en Allemagne, en Belgique, elle a attendu la retraite pour se consacrer à l'écriture, une seconde vie très fertile puisqu'elle a déjà publié 14 livres, pour la plupart auréolés de nombreux prix. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle cabine de pages. Bonsoir Marie Cizin. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous voici grâce à vous, ici sur l'île Thudy, dans le Finisterre Sud. Que représente pour vous ce lieu, vous qui êtes tant attachée à la Bretagne ? Un souvenir d'enfance. La première fois que je suis venue ici, j'étais en colonie de vacances, à l'Octudy en fait. Et on prenait le bateau du passeur et j'ai découvert l'île Thudy. Et depuis, c'est resté un rêve et maintenant une réalité, puisque j'ai une maison ici, à l'île Thudy. Alors c'est cet endroit qui a inspiré la maison de Bretagne, votre roman qui a décroché le prix de l'Académie de Bretagne et des Pays de la Loire, qui était publié chez Arléa et qui sort en folio ces jours-ci. L'île Thudy, c'est le personnage principal de votre livre ? Oui, j'avais envie d'écrire un livre en hommage à l'île Thudy. Alors évidemment, ça devait être un roman, il fallait une intrigue, elle est imaginaire, mais l'île Thudy, elle existe, j'espère, très fort, à travers le décor que j'ai tressé autour et sans aucune difficulté, puisque je connais bien l'étudy, je suis tout à fait imprégnée de ses lumières, de son climat, de ses maisons, de ses petites rues. Donc c'était un vrai bonheur pour moi d'écrire ce roman. La maison de Bretagne, c'est cette maison de famille que Claire s'est décidée à vendre, elle y passait ses vacances enfant, mais elle n'y vient plus. La découverte d'un cadavre dans une des chambres va bouleverser ses projets, raviver aussi des souvenirs enfouis, et elle va finalement partir à la quête des secrets de famille. La quête des secrets de famille, c'est un thème qui vous est cher ? Je crois que c'est cher à beaucoup de gens, mais c'est d'ailleurs cette expression populaire, avoir un cadavre dans le placard, qui m'a donné l'idée du roman. Je suis partie comme ça sur une boutade, et puis en fait c'était très sérieux, parce que l'obligation de revenir dans cette maison qu'elle a prise en grippe, parce qu'elle a trop de mauvais souvenirs, il fallait bien qu'il y ait une raison supérieure, qui la coince pour huit jours, le temps qu'elle retrouve ses souvenirs, et qu'elle fasse une espèce de retour sur elle-même, qu'elle n'avait jamais, jamais consenti à faire. Vous êtes aussi peintre, on le ressent dans toute la description des paysages que vous faites, et vous avez justement croisé vos passions avec votre tout dernier livre, Les petits personnages, paru chez Arléa. Donc ce sont des nouvelles dans lesquelles vous choisissez des tableaux, et vous choisissez d'imaginer la vie des petits personnages qu'on y aperçoit. Alors je les ai choisis d'abord parce que j'aime ce tableau d'une façon générale, mais je les ai choisis aussi parce qu'en plus de la beauté du paysage, il y a le mystère des tout petits personnages que le peintre a plantés là, on se demande pourquoi. Et j'ai essayé d'entrer dans ce mystère, de dire mais qui pouvaient être ces personnages, dans l'imaginaire bien sûr. Il ne s'agit pas d'une quête historique, et je leur prête un destin, des sentiments, et c'est autant de petits romans esquissés. Petite nouvelle, merci beaucoup. Jetons un coup d'œil à présent vers nos châteaux de sable. Nous parlions maison. Voici cet album très original, signé par le briochin Eric sans voisin, une carapace pour deux. C'est l'histoire d'une tortue qui se sent un peu seule et qui envisage de trouver un colocataire. Les candidats sont nombreux, mais la tortue choisit finalement le lièvre. De quoi revisiter avec humour le duo de La Fontaine, avec de jolies illustrations de Delphine Jacot. C'est une publication des éditions de l'étagère du bas. Nous parlions famille. Voici ce petit livre « Mon papa à moi » de la reine Sandra Le Gouen, où l'on découvre toutes les qualités de ces papas qui jouent, qui calinent, qui soignent. C'est à partir de deux ans dans la collection Castermini de Casterman. Et enfin, zoom sur le premier roman jeunesse de la Lorientais Sophie Talmène, « Thibaut, la leçon de Nietzsche », avec des dessins de Maïté Schmitt, la neurologue romancière. Imagine un petit garçon de 10 ans, handicapé, après avoir été renversé par une voiture qui, à la sortie du centre de rééducation, demande à ses parents de lui offrir un chien, un lévrier de la SPA qui devient un allié de sa renaissance. Beaucoup de tendresse et d'humour pour les plus de 8 ans, c'est chez Albin Michel. C'est le moment de récupérer dans mon sac la carte postale que nous adresse, comme chaque semaine, un libraire de la région. Celle-ci nous vient du café-librairie Gwennili du Fou. Et c'est Amélie Valzon-Giacomo qui partage avec nous son coup de cœur. Ce roman s'appelle « Le cri du Calahari » de Delia Owens et son mari Mark Owens. Avant d'être auteurs, ils sont biologistes. Et c'est le récit des 7 ans qu'ils ont passé dans le désert du Calahari à étudier les grands mammifères. Très vite, on s'attache à cette terre lointaine, à ces animaux qui sont vraiment nombreux alors que ce désert est particulièrement aride. On s'attache aussi très vite à ces deux aventuriers qui risquent leur vie au quotidien pour tenter de protéger celle de cet écosystème si précaire. C'est un très beau roman à lire cet été pour tenter de voyager tout en restant sur place. Merci beaucoup Amélie. Et vous Marie Cizin, quel livre fétiche nous conseillez-vous de glisser dans notre sac de plage ? C'est celui-là qui est publié chez Folio. Ça s'appelle L'homme en rouge. C'est de l'anglais Julian Barnes, très bien traduit d'ailleurs. C'est l'histoire d'un médecin à la mode, à la belle époque, de le docteur, gynécologue et chirurgien très célèbre, Pozzi. Et ce Pozzi a eu le privilège de côtoyer tous les grands de son temps, aussi bien Marcel Proust que Daudet, et puis un sculpteur comme Rodin ou un peintre comme Monet. Et c'est un roman, mais c'est aussi une espèce d'anthologie de la belle époque, et ça nous fait rêver. Merci beaucoup pour ce conseil. Merci. Avant de refermer notre cabine de pages pour ce soir, notez ce rendez-vous littéraire conseillé par notre partenaire Livre et Lecture en Bretagne. Samedi prochain, le 27 août, l'association Calac Culture organise son salon du livre et de l'art. Un rendez-vous devenu de plus en plus important au fil des ans. Dimanche prochain, je vous donne rendez-vous avec Victoria Mas à Roscoff. D'ici là, n'hésitez pas à consulter sur notre site internet les références de tous les livres dont nous vous avons parlé. Très belle lecture à tous. Sous-titrage ST' 501